Est-ce que nous mangeons demain ? Telles sont les questions, genre beaucoup d'autres, que nous allons avorter pendant cette rencontre consacrée à la souveraineté alimentaire, utopie ou réalité. Un sujet riche pour un plateau aussi riche, jugez plutôt que nous accueillons... La souveraineté alimentaire, c'est au fond le contrôle de ce que nous mangeons, donc le contrôle de ce que nous sommes, puisque nous sommes ce que nous mangeons. Et que nous avons une nécessité de manger pour continuer à vivre. Donc, c'est souveraineté, c'est le savoir et choisir. Savoir parce qu'on n'apprend pas à l'école du tout ce qu'on mange. On considère que ça arrive comme ça dans l'assiette, comme ça, sans aucune sorte d'apprentissage. Et puis, ça veut dire quoi ? Et à qui il faut dire merci ? Donc, la souveraineté, ça veut dire dire merci à ceux qui nous nourrissent. Et la souveraineté, ça ne veut pas dire fermer. Ça veut dire échanger, mais en étant conscient de toutes les conditions. Et quand on achète du soja, quand on achète un animal qui est nourri au soja et que le soja, il a été planté au Brésil en détruisant l'Amazonie, eh bien, ça veut dire que quand on mange un animal de cette sorte, eh bien, nous contribuons à détruire l'Amazone. Il faut aussi que le consommateur se rende bien compte que chercher toujours moins cher, c'est aller toujours plus risquer. Parce que les agriculteurs, ils font ce qu'ils peuvent et on leur demande de produire toujours moins cher en respectant toujours mieux l'environnement. Et donc, c'est pas possible. Et que le consommateur, au fond, il donne de moins en moins d'argent à sa nourriture. Alors que sa nourriture est essentielle. Et c'est vrai que des tas d'autres dépenses, genre, voilà, Netflix et autres, dévorent de plus en plus du budget. Alors que j'ai rappelé que la part du budget de l'alimentation dans une famille est passée de 30% à 11%. Et c'est pas possible. Donc, il faut redonner de la valeur, c'est-à-dire donner la possibilité à tous les niveaux de revenus de pouvoir se nourrir correctement. Je pense que la stratégie a été très, très claire. On a payé de moins en moins les gens et pour qu'ils ne crient pas trop, on leur a offert de la nourriture de moins en moins cher. Donc, honnêtement, la logique, elle est différente. C'est-à-dire de rémunérer mieux les gens et ça permettra de payer la nourriture qui, encore une fois, est la condition de continuer à vivre en bonne santé, de payer la nourriture à son juste prix. C'est-à-dire de la valeur à ce qui compte. Voilà. C'est une évidence, mais on s'est éloigné depuis quelque temps de cette évidence. Il faut savoir que les agriculteurs se sont remis en cause régulièrement depuis 50 ans. Et que le niveau de savoir maintenant des agriculteurs est sans commune mesure avec le niveau de leurs parents. Et le niveau de respect de l'environnement est aussi sans commune mesure. Donc, répéter de dire que c'était mieux avant, c'est complètement faux. Et donc, on a besoin de la recherche. On a besoin de plus de solidarité. Et on va avoir besoin de ça parce que la nourriture des êtres humains n'est pas assurée. Et je répète ce qui a été dit, c'est que la première des maladies, c'est la faim. Et le vaccin contre la faim, c'est l'alimentation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada